C'est Gaston Floss et Robert Vann qui ont tout piloté selon le procureur. Le parquet qui accuse le président et l'homme d'affaires d'avoir monté de toute pièce une opération de vente illicite pour fournir en urgence les 750 millions que les banques réclamaient à Robert Vann. Mais le géant de la perle nie avoir été en difficulté financière même si à l'époque il était en panne de trésorerie. A aucun moment j'étais en cessation de paiement dans mes activités. J'y travaille, ça fait 60 ans que je travaille. J'ai jamais détourné les fonds ou resserré les fonds détournés. Le procureur réclame malgré tout de la prison avec sursis pour Robert Vann et de la prison ferme pour Gaston Floss avec 50 inéligibilité pour une affectation de fonds étrangères à l'intérêt public. Mais rien pour les 4 autres prévenus. 5 ans d'inéligibilité, 2 ans de prison ferme. C'est étonnant d'ailleurs qu'il n'ait pas mis 5 ans de prison et 20 ans d'inéligibilité. Donc vous êtes confiant ? Ah ça ne fait ni chaud ni froid. La défense tente quand même de démontrer que la procédure de vente est en règle et que le délit reproché aux prévenus est un fantasme. Dire qu'il y a un détournement alors même que la décision est conforme aux prérogatives du conseil des ministres, que la dépense est conforme aux délibérations, le détournement physiquement n'existe pas. Donc je pense qu'effectivement l'issue de l'affaire est inélectablement en faveur de nos clients. Si Gaston Floss et son avocat ne semblent pas craindre l'inéligibilité avec ce procès, ils s'inquiètent plus de celle qui pourrait être confirmée par la cour de cassation dans l'affaire des emplois fictifs. Oui bien sûr, je la crains, cela va de soi, puisqu'elle a été prononcée par la cour d'appel. Comme vous le savez, il y a un pouvoir en cassation qui devrait normalement être examiné dans les semaines qui viennent par la chambre criminelle. La cour de cassation dira normalement à la fin du mois si elle valide ou non la décision de la cour d'appel dans cette fameuse affaire d'emploi fictif et les trois ans d'inéligibilité de Gaston Floss.